Une bande-annonce digne d'un film hollywoodien, et c'est tant mieux, car autant dire que cette sortie, c'est le rendez-vous de l'année pour de nombreux gamers. Trois ans après les éléments de Modern Warfare, le Capitaine Price, Soap et Gaz reprennent donc du service sous la bannière de la Task Force 141. Leur mission, désamorcer une nouvelle menace. Un terroriste, Hassan, parvient à mettre la main sur des missiles américains et il compte bien les diriger vers le pays de l'oncle Sam. On retrouve donc tous les éléments qui font de Call of Duty un grand jeu d'échecs mondial où se croisent des terroristes iraniens, des militaires russes ou encore des chefs de cartels mexicains. Et pour rester maître en la matière, pour la première fois, les développeurs d'Infinity World n'ont pas eu besoin de retoucher les scènes. Ils s'appellent Los Maqueros, les cow-boys. On adore cet endroit et on est prêts à mourir pour le défendre. Désormais, cela paraît réel et ressemble à une véritable prise, se félicite le directeur narratif du studio Infinity Ward. Presque réel, donc une histoire encore plus incroyable et immersive pour au final un meilleur engagement du joueur. Comme d'hab, ce Call of Duty propose des sensations de shoot super agréables, à la fois précises et impactantes. Et c'est d'autant plus vrai sur PS5 grâce aux vibrations de la DualSense. Il y a même eu tout un travail sur le moteur de l'eau qui sera exploité dans le multi et dans Warzone 2. Alors, dans l'ensemble, pas de problème, ça marche bien. Le tout renforce la variété du solo, avec entre autres une mission dans les eaux d'Amsterdam, voire dans un convoi lancé à pleine vitesse. Mais que l'on ne s'y trompe pas, Call of Duty reste bel et bien un jeu vidéo qui traverse les époques. Pour preuve en chiffres, depuis la sortie du tout premier épisode en 2003, il s'est écoulé 425 millions d'exemplaires. Et la saga a généré plus de 30 milliards de dollars de revues. Pre-order Call of Duty Modern Warfare 2 and play the campaign up to a week early.